Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire, c'est les façons de porter tel ou tel vêtement. C'est vraiment le genre de vidéo simple, qui est facile à faire, qui partage des idées, qui... cool, qui est simple à regarder, simple à comprendre, il n'y a rien à comprendre, juste à regarder. En plus, perso, le jogging, j'adore en porter, je me sens trop à l'aise dedans. Enfin, évidemment, il faut trouver les bons, mais non, cette vidéo, c'est que tu kiffes. En plus, cette vidéo, là, c'est une vidéo qui vous avez beaucoup plu sur ma chaîne, parce que c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Elle date d'il y a deux ans maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de vous faire cette vidéo. Mais du coup, ça m'a bien laissé le temps de prendre en compte vos remarques, comme quoi mon jogging était trop large par rapport à ma morphologie. Parce que tu connais, je suis comme ça, moi. Du coup, j'ai acheté des joggings qui étaient plus serrés, plus fités, plus... qui suivaient plus mon corps, quoi. Mais je vous rends sûr que chez moi, je porte quand même des joggings archi-larges, parce que j'adore être dans des trucs... larges. Enfin, je me sens trop bien dans des trucs larges. Aucune contrainte au niveau des jambes, et ça, je kiffe. Mais pour la vidéo, j'ai pris des joggings plus fités. Donc, vous connaissez des bikes, comme d'habitude, je vais me décaler. Je vais vous afficher les tenues à côté, avec mes petits commentaires. Alors, on commence avec une façon très simple. Donc, c'est juste avec un t-shirt. Le jogging et le t-shirt, franchement, ça, c'est vraiment le truc de base. Je ne suis vraiment pas allé chercher loin pour penser cette tenue. J'ai juste pensé à une tenue de sport. Qu'est-ce que je pourrais porter pour aller faire du sport ? Bon, évidemment, les chaussures que j'ai mis, je n'ai pas pris des chaussures de sport, parce que tant qu'à faire autant prendre des chaussures stylées. Enfin, que je trouve stylées. Et j'ai mis un petit bandana, parce qu'en tout le moment, je kiffe les bandanas. Et j'ai oublié le petit disclaimer. Moi, je kiffe les couleurs. Donc là, je vais vous montrer des tenues avec plein de couleurs. Vous n'êtes évidemment pas obligés de porter autant de couleurs que moi. Moi, c'est vraiment mon délire. Et j'adore les couleurs que je porte. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise dans les couleurs que je vous montre, là, évidemment, vous mettez des couleurs dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Perso, je suis fan du rouge. Donc, je fais des rappels de ouf. Je trouve que ça rend bien aussi avec un bomber, parce que le côté bombé du bomber, justement, ça contrebalance le côté un peu loose du jogging. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Ça matche bien, parce que le jogging, ce n'est pas non plus fité. C'est... Ouais, c'est loose, comme je viens de dire. Et le bomber, ça apporte de la carrure robuste. Donc, je trouve que ça fait vraiment quand même la silhouette en V. Et c'est ça que je trouve bien. Dans le bomber, je trouve que ça va avec tout. Ça structure le torse, ça donne de la carrure. Donc, c'est vraiment nickel. Donc, évidemment, ça rend bien avec le jogging. Pas besoin forcément de penser loin. J'ai juste mis un suit en-dessus qui fait un écho avec les chaussures. Jogging de couleurs. Bomber de couleurs. Ça marche. Alors, ça, c'est la façon la plus classique de porter un jogging, je pense, avec un suit à capuche. Ça, c'est vraiment le look total sportswear. Tu ne peux pas mettre ça à n'importe quelles occasions. Tu ne peux pas te permettre. Tu peux évidemment mettre ça pour faire du sport. Tranquille, c'est fait pour. Tu ne peux pas mettre ça pour aller au taf. Quand je dis au taf, moi, je sais que je travaille en alternance. Donc, je suis en entreprise. Je ne pourrais pas me permettre de m'amener comme ça en entreprise. J'ai déjà mis des jogging un peu fités, comme ceux que je porte en vidéo, là, en ce moment. Avec des baskets, mais pas avec le combo suit à capuche. Parce que, j'assure, ça change vraiment tout. Le plus souvent, j'essaie d'habiller un peu le haut pour que ça reste correct. Je vais vous montrer dans le reste de la vidéo les tenues dont je parle. Mais là, c'est vraiment le combo sportswear, quoi. Tu ne peux pas... Enfin, c'est vraiment le truc des contrats. Tu mets ça pour aller à la salle, pour aller faire du sport, n'importe où. Mais, enfin, pour vraiment, bah, tu veux faire du sport. Casquettes ou pas, à votre guise, moi, je kiffe les casquettes. Donc, là, j'en porte. Avec la veste en jean, je trouve ça pas mal aussi. Là, pour cette tenue, je porte une veste en jean oversize. Donc, ça rappelle l'effet Bombay du Bomber. Donc, ça match, évidemment. Et aussi avec une veste en jean col fourrure qui est plutôt droite. Je trouve ça va bien aussi. En fait, la veste en jean, elle se prête avec tellement de choses que ça va très bien avec le jogging sans problème. Après, là, je vous ai montré avec une veste en jean oversize et une veste en jean oversize, mais col fourrure. Ça match aussi avec une veste en jean ni oversize, ni col fourrure. Une veste en jean banale, simple. Je ne vais pas vous montrer parce que je pense que vous avez compris l'idée. Je n'ai pas besoin de faire plus de tenue que ça. Mais ça match très bien aussi. De toute façon, je trouve que la veste en jean, elle se prête toujours avec le vêtement avec lequel elle est portée. Dans le sens aussi, elle est avec un pantalon classe, ça va faire classe. Et elle est avec un jogging, ça va faire sport. En fait, la veste en jean suit le style du pantalon avec lequel elle est associée pour moi. Après, une association un peu plus audacieuse, on va dire, c'est avec une veste en cuir. J'avais fait une vidéo sur les façons de porter la veste en cuir. Et en dessous, j'avais eu un commentaire d'un mec qui me disait que je ne pouvais pas porter la veste en cuir de cette façon. Parce que, en gros, de ce que j'ai compris, ce n'était pas respecter l'histoire de la veste. Parce qu'à l'ancienne, en fait, elle n'était pas portée comme ça. Oh bon. Ouais, on n'est plus à l'ancienne, en fait. Pour que ça rentre bien avec la veste en cuir, je trouve vraiment que c'est important que le bas soit ajusté. Là, je n'aurais pas pu me permettre de porter ça avec un gros jogging. Je trouve que ça serait vraiment bizarre. Et par contre, je trouve qu'il faut que le reste de la tenue soit adapté au style du jogging. C'est-à-dire le style un peu sportswear. Tu ne vas pas mettre une chemise, une veste en cuir et un jogging. Ça fait un trop gros clash de style. Et je ne trouve pas ça beau. Mais par exemple, si tu mets des baskets en bas. Parce que tu ne vas pas mettre, par exemple, des mocassins ou des bottines. Un jogging et des bottines, ça sert vraiment quelque chose. Mais ouais, pour moi, tu es obligé de mettre des baskets pour respecter le style du jogging. Et la veste en cuir et le jogging, c'est un clash de style assez suffisant. Pas besoin de rajouter des choses pour encore plus faire turber l'œil. Donc, vous arrêtez là avec des baskets, un jogging et une veste en cuir. Et un petit t-shirt ou un sweat. Ensuite, une assaut avec laquelle j'ai eu du mal un temps. C'est un par-dessus avec un jogging. En fait, je vous explique. J'avais vu un mec dans le métro ou dans le RER ou un bail de transport comme ça. Porter un par-dessus avec un jogging qui était vraiment large. Surtout pour lui, parce qu'il était fin comme moi. Il avait un jogging vraiment, vraiment large. Et un par-dessus qui lui arrivait pratiquement jusqu'au pied. Je pense que le par-dessus était un peu trop long. Perso, j'estime qu'un par-dessus a la longueur. En fait, quand ça arrive juste au-dessus des genoux, ça c'est vraiment nickel. Comme déjà, le par-dessus, c'est censé englober une grosse partie de ta silhouette. Si en plus, tu contrebalances pas avec quelque chose de fin en bas, je trouve ça vraiment bizarre. Donc bon, je trouve que ça englobait trop sa silhouette. Du coup, on le voyait presque plus. Mais on voyait qu'il était mince en dessous quand même. Donc c'était assez particulier et j'ai pas du tout aimé. Là, ce que je vous montre, je réessaye avec un par-dessus et un bas fité. Et encore une fois, je mets des baskets parce que je ne me vois vraiment pas porter autre chose que des baskets avec un jogging. Peu importe le style de veste qu'il y a au-dessus. Et je trouve aussi, pour un autre match de style, donc ça, ce serait vraiment une tenue que je pourrais porter au taf. Ce serait avec une chemise. Et pourtant, ça, c'est quelque chose que je ne vois pas souvent porter. Souvent les chemises avec des pantalons, des jeans bien habillés ou sinon, au pire, des jeans déchirés. Je ne trouve pas ça forcément très original. D'accord ? Mais ça va très bien. Donc tu portes une petite chemise, un petit jogging. Moi, je mets ça avec des baskets encore une fois parce que, encore une fois, jogging, basket, c'est la vie. Et je ne vois clairement pas porter autre chose avec un jogging que des baskets. Après, justement, je parlais d'originalité, de manque d'originalité pour la chemise avec le jogging. Tu peux porter au-dessus de la chemise un petit sweat. Et je trouve, ça rend grave bien. Ça, c'est vraiment quelque chose, pour le coup, que je n'ai jamais vu sur quelqu'un. Après, peut-être que je ne sors pas assez. Peut-être que je reste trop dans mon trou, mais je n'ai jamais vu ça. Par contre, pour le coup, que ce soit pour la chemise ou le sweat avec chemise, je trouve qu'il faut vraiment que le jogging soit ajusté pour que ça reste cohérent. C'est à mon avis, encore une fois, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Mais je trouve que c'est la base d'avoir un jogging ajusté avec ce genre de vêtements, donc chemise ou chemise et sweat. Et la dernière asso, c'est une asso très, très simple, mais très, très simple, mais qui fonctionne bien, en fait. Ça fait vraiment look sportswear, par contre. Mais ce style-là, c'est d'abord mon style, c'est pas prise de tête. C'est cool, c'est juste détente, c'est bien. Ça mélange de sportswear et un peu de streetwear, parce qu'il y a les baskets. On peut dire que les baskets, c'est streetwear. C'est cool. Voilà, les gens, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait grave plaisir. A me suivre sur mes réseaux, surtout sur Insta, parce que je suis grave actif sur Insta. Je montre... Bah, je montre tout sur Insta. Enfin, non, pas tout. Bah, je montre mes idées de tenues, en fait. Je montre mes idées de tenues, les choses que j'achète, parce que j'adore les choses, j'ai un fou de sneakers. Il m'arrive de partager des inspis, de vous poser des questions, des sondages, des trucs comme ça, pour que ce que je vous propose sur la chaîne, ça vous convienne le plus. Ça, c'est quand même le but. Donc voilà, les gens, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et portez-vous bien. Tchuss !